Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous définir qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Voilà, et entre-temps, je vous remercie de nous être fidèles et ça fait plaisir, bien évidemment, de vous retrouver chaque matin pour partager de nouvelles choses. Alors, je disais l'économie sociale, l'économie sociale et solidaire, disait la branche de l'économie, regroupant les entreprises et les organisations qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Des commerces équitables à l'épergne solidaire, en passant par les innovations sociales dans le champ de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion de la société, de la santé, de l'égalité, des chances. Alors, l'économie sociale et solidaire apportent une réponse à de nombreux enjeux de société contemporain. Les organisations de l'économie sociale adhèrent à des principes fondateurs, parmi lesquels la recherche d'une utilité collective, la non-lécreativité et la lucreativité limitée. Alors, le terme d'économie sociale fait référence à l'approche qui délimite historiquement le secteur en fonction des statuts juridiques des organisations. Dans cette approche, l'économie sociale, les associations coopératives, mutuelles, fondations, fonds de dotation, indépendamment de leurs objets sociaux ou activités. Playflow, l'économie solidaire peut être considérée comme le résultat d'un mouvement qui s'est affermé dans les années 1990, sous définissant plus par la finalité de l'organisation, parfois ses activités et sa gouvernance, indépendamment de son statut commerciux équitable, insertion par l'activité économique. Le terme solidaire tend à caractériser une forme de réciprocité prioritaire sur les principes du marché et de la distribuer. Elle se définit d'une façon politique, comme l'ensemble des activités de production, d'échange, d'épargne et de consommation, contribuant à la démocratisation de l'économie à partir d'engagement citoyen. L'économie sociale et solidaire rassemblent donc des organisations très diverses et la définition de son périmètre exact fait encore parfois l'objet de débats. Ce qu'en France, la loi dit le 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite la loi Hamon, tente de clarifier. Il y a un groupe d'études à l'Assemblée nationale qui est co-présidé pour la 15e législature par Sarah El-Herry et Anne-Laurence Pital. C'est par analogie avec le tiers-État ou le tiers-monde que ce secteur est parfois désigné comme le tiers-secteur. Le premier secteur désigne ici le prévé, l'Ikratuf. Le deuxième secteur, le Piplik et le Para-Piplik. Voilà, merci les amis, excellente journée.